à notre nouveau webinaire. Ce webinaire d'aujourd'hui portera sur l'amélioration de l'adoption des paiements marchands dans la zone UMO. Je suis Kate Assy, en charge de la communication du marketing pour l'équipe francophone de Microsafe Consulting et je serai en charge de la présentation des questions et tout. Alors avant de commencer, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons présenter quelques points logistiques. Tout d'abord, est-ce que vous nous entendez bien? Je vous invite à répondre oui dans la boîte aux questions qui se situe à droite de votre écran. Ok. Alors enfin, vous pouvez utiliser cette boîte pour vos questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons à la fin du panel. Enfin, veuillez noter que le webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site internet dès demain. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi pour ceux qui ne nous connaîtraient pas de vous présenter en quelques mots MSC. MSC, c'est une société de conseil international spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous sommes basés dans 11 pays à travers le monde et notre siège pour l'Afrique francophone se situe à Dakar. Depuis l'année 2020, nous avons également ouvert des antennes au Cameroun en Côte d'Ivoire et en RDC. En condensé, nous dirons que nous sommes au cœur de la révolution digitale depuis ses débuts. Aujourd'hui, nous travaillons avec différents acteurs tels que le gouvernement, les banques, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services tiers, mais aussi les acteurs de l'écosystème entrepreneurial à travers l'Afrique et l'Asie pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Nous offrons également des conseils stratégiques et opérationnels et aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant nos données et nos idées provenant de nos travaux de recherche sur le terrain qui sont autant que possible enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Notre expérience, nous la partageons aussi à travers l'Institut Hélix, qui est notre organe de formation. Hors période COVID, nous offrons à la fois des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques en présidentiel, principalement à Dakar et à Abidjan. Enfin, nous offrons des formations en ligne, bénéficiant d'une accréditation de l'Université du Québec en Outaouais. Assez parlé, je passe la parole à mon collègue M. Seca Parfait, senior manager à MSC, qui aura la lutte-tâche de modérer ce panel. Parfait, tu as la parole. Bonjour à tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, nous allons essayer de présenter un peu le contexte global de la problématique dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le paiement marchand et son adoption dans nos différents environnements. Alors, je voulais dans un premier temps vous présenter un peu cette slide qui nous donne un aperçu en termes de volume d'opération au niveau des paiements électroniques dans notre zone. Vous remarquerez que l'essentiel des paiements est en partie dû à des achats de crédits téléphoniques. Beaucoup d'opérations au niveau du mobile sont faites en termes de retrait, en termes de rechargement de porte-monnaie électronique ou des transactions de paiements de factures, des transferts de personne à personne. Mais le paiement marchand reste encore assez marginal et il y a très peu d'opérations dans ce domaine, même si on assiste à une évolution croissante d'année en année. Pour spécifier un peu, au niveau de l'activité monétique dans la zone UMO, nous constatons qu'en 2020, selon le dernier rapport qui a été publié par la Banque centrale, nous avons su l'ensemble de l'Union 7,5 millions de cartes en circulation, tout type de cartes confondues, cartes liées aux comptes bancaires, cartes prépayées, cartes EMV et des cartes à piste qui sont relativement en diminution dans la zone. Et vous avez un réseau monétique qui s'est de plus en plus accrue. Aujourd'hui, vous avez aussi bien des institutions qui proposent des cartes bancaires de façon privative, mais aussi des cartes qui sont rattachées à des réseaux comme le JMU et moi, Visa, Mastercard et bien d'autres qui permettent en fait de créer cette interbancarité qui offre la possibilité à un client qui détient l'une de ces cartes-là de faire des opérations dans n'importe quel guichet affilié. L'infrastructure GABE s'est améliorée et aujourd'hui, on est à 3700 guichets automatiques environ dans la région UEMO, ce qui est encore faible pour la population. Et le niveau d'acceptation au niveau des terminaux de paiement électronique, les TPE, nous sommes à 9000. En termes de volumétrie au niveau des transactions monétiques, on parle de 120 millions de transactions pour un volume de plus de 8900 milliards. C'est dire que l'activité, ça croît. Mais lorsqu'on fait un focus au niveau des paiements, on se rend compte qu'il y a 18 millions de transactions en matière de paiement, mais vous avez 101 millions de transactions qui sont essentiellement des retraits. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous remarquerez que les retraits ont baissé. Et donc, il y a des efforts à faire, il y a un travail à faire pour que le paiement rentre dans nos habitudes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé d'organiser ce webinaire pour parler de l'adoption des paiements et pour échanger avec nous. Nous avons réuni différents profils, mais des profils qui se complètent pour nous permettre vraiment de pouvoir faire le tour de la question sur quelles solutions apporter pour l'amélioration de l'adoption des paiements dans la zone UEMOA. On n'est pas en mars, mais on va commencer par présenter la dame qui fait partie de ce panel, Irène Kierou, qui est Business Developer Manager chez Afrique francophone chez Eclipse International. Irène, bonjour. Bonjour, Monsieur Seca, et bonjour à tous. À côté d'Irene, nous avons un expert en économie numérique, Monsieur Kofi Fabrice Djosu. Monsieur Djosu, bonjour. Bonjour. Monsieur Djosu est de la Banque Ouest africaine de développement et après cette différente présentation, je vais donner la parole à chacun en commençant par Irène pour présenter les institutions auxquelles ils appartiennent. Et donc, pour terminer cette petite présentation, mon très cher ami Diaby, bonjour à toi. Bonjour, Monsieur Seca. Monsieur Diaby est de la société Mediasoft et il est chef de département de produits et solutions monétiques. Mediasoft qui est l'une des structures qui en charge la promotion du paiement dans la zone UEMOA, principalement en Côte d'Ivoire et dans quelques pays. Monsieur Diaby en dira beaucoup plus. Irène, donc avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous présenter votre entreprise Eclectix internationale ? Merci beaucoup, Monsieur Seca. Donc, je m'appelle Irène. Donc, je suis la business développeur de la société Eclectix qui est une société kenyane qui est basée en Nairobi. On a des bureaux aujourd'hui à Dakar et au Cameroun et aussi des bureaux en Afrique anglophone. Notre mission, en fait, c'est de pouvoir fournir des solutions numériques et de simplifier des vies des Africains numériquement. On est présent aujourd'hui dans 26 pays en Afrique, principalement dans les pays anglophones. Mais actuellement, on a des opérations qui se passent dans la zone UEMOA et aussi dans la zone CEMAC. Donc, j'ai le plaisir, en fait, de continuer cette discussion, donc je parlerai plus. Merci. Merci, Irène. Monsieur Jossou, la Banque Ouest africaine de développement, est-ce qu'on serait dans le vrai si on dit que c'est la Banque africaine de développement pour l'Afrique de l'Ouest? Merci, Monsieur Sika. Je dirais simplement que la Banque Ouest africaine de développement, c'est la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation des pays de la zone UEMOA, à savoir le Bénin, le Togo, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et enfin la Guinée-Bissau. Donc, la Banque Ouest africaine de développement, c'est la banque du financement de développement. Et donc, depuis 2021, la banque s'est dotée d'un nouveau plan stratégique dénommé Joliba. Joliba, du nom du fleuve Niger qui, disons, qui est du nom du fleuve Niger et qui présente quelque part les ambitions de développement de la zone. Donc, le plan stratégique Joliba s'étendra de la période 2021-2025. Et ce plan stratégique s'articule autour de trois axes opérationnels que sont l'intégration régionale qui est, disons, l'ADN même de la banque, la création de valeurs et d'emplois en appui aux États et aux secteurs privés et enfin le renforcement de la résilience aux chocs, aux changements climatiques. Et sous chacun de ces trois axes stratégiques que j'ai citées plus tôt, la BOA démet un accent particulier sur les infrastructures d'éthique, de la digitalisation, sur l'économie numérique dans le but de favoriser les échanges. Et donc, pour finir, en appui à nos activités de financement, nous sommes actuellement en train de travailler sur des initiatives dans le domaine de l'économie numérique à travers des interventions qui vont renforcer l'inclusion financière. C'est justement ce qui explique l'intérêt pour notre webinaire, l'innovation, l'entrepreneuriat qui sont reconnus comme le puissant moteur de la croissance économique, du progrès social et des conditions nécessaires à la prospérité à long terme et, je dirais, à la durabilité au niveau de la région Yomoua. Merci. Merci, M. Djosu, pour ces précisions fortes, intéressantes et qui vont nous aider justement dans la discussion et dans la conduite de ce webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à notre ami Diaby pour qu'il puisse présenter l'institution Mediasoft. D'accord. Merci bien, M. Sika. Il faut dire que Mediasoft est, on va dire, une société ivoirienne. Au jour d'aujourd'hui, qui se représente un peu en groupe, nous sommes basés en Côte d'Ivoire, au Mali, en RDC Congo et aussi dans, on va dire, au Niger. Voilà. Mediasoft, c'est une société spécialisée en ingénierie logicielle. On développe beaucoup d'applications et on a aussi fait une ouverture sur le développement du paiement en accompagnant l'ensemble de nos partenaires, on va dire, à l'acquisition et au maintien du paiement d'équipement dont ils disposent. Donc, Mediasoft, aujourd'hui, est la partie, on va dire, technique, technique que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est le support que nous accompagnons. Nous offrons à l'ensemble de nos partenaires banques en termes de gestion du paiement. Aussi, dans cette même perspective, nous travaillons à mettre sur place des solutions d'acceptance qui intègrent à la fois tout ce qui est cartes bancaires et mobile monnaie. On va dire qu'en résumé, c'est que nous pourrons déjà décrire de Mediasoft en entrée de jeu qu'on peut bien évidemment développer au fur de nos entretiens. Merci beaucoup, monsieur Diaby. Je reviens vers Irène pour poser la question. Je sais que Eclectix est une entreprise qui est basée au Kenya et donc j'aimerais savoir en fait quelle est aujourd'hui l'analyse de la situation des paiements dans la zone UEMOA rapprochée à la situation de pays comme le Kenya où on sait que l'adoption du paiement digital est plus importante. Ok. Merci beaucoup, monsieur Seca. Actuellement, Eclectix, on s'investit sur les solutions qu'on peut fournir en fait dans la zone UEMOA. Et comme vous avez bien noté que finalement le Kenya est peut-être beaucoup plus en avance au niveau de paiement des marchands surtout où on trouve plutôt les gens qui viennent de notre pays, c'est difficile de pouvoir faire les transactions en cash. Contrairement à tout ce qui se passe en fait dans la zone UEMOA. On essaie en fait d'apporter notre savoir-faire, notre expérience, parce que comme tout le monde entend parler du Kenya, on sait qu'on parle du Kenya dans la vision où en fait on est les pionniers peut-être de Mobile Money où en fait la plupart des transactions qui se passent dans ce pays, ça se passe aussi par les lois digitaux. Et finalement, on a une mission actuellement pour pouvoir aider les pays francophones à ne pas faire les mêmes erreurs que nous et de pouvoir en fait aller en avance dans l'adoption en fait des paiements électroniques. C'est vrai avec la réalité du COVID, on s'est rendu compte que finalement les gens qui avaient des comptes bancaires, par exemple dans la zone UEMOA, avec les restrictions qui existaient à ce moment-là en 2020 où les gens ne pouvaient pas bouger, c'était une question de savoir et aussi de se poser la question comment on peut faire l'accélération en fait de la digitalisation de nos systèmes dans la zone UEMOA, surtout par les banques et aussi par les institutions de microfinance. Actuellement, j'ose dire, avec les beaux d'expérience que j'ai en fait dans la zone peut-être de deux ans, j'ai remarqué que finalement ça s'est beaucoup amélioré. Il y a beaucoup de volonté en fait des institutions bancaires et aussi que ça soit des régulateurs parce qu'avec tous les conférences qui se passent d'année en année, je sais que peut-être en 2020 on n'a pas fait ça, dans l'inclusion financière, il est toujours question comment on peut réduire l'utilisation du cash. Donc actuellement, j'ose dire qu'on a beaucoup de demandes chez nous, chez Eclectix, de partage de l'expérience, par exemple que ça soit de paiement de marchands ou en fait aujourd'hui si j'y vais dans un café, je peux payer en fait par Orange Monnaie et j'ai pu voir ça en fait à Abidjan, on peut aussi payer par Orange Monnaie comme je vais chez Carrefour Market par exemple ou d'autres commerçants, je peux payer. Donc ça, c'est des voies d'accélération en fait de la digitalisation dans la zone et ça ne peut pas arriver d'un jour comme ça. Donc c'est étape par étape. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup d'avancements dans ce sens-là. Donc on peut simplement l'encourager et aussi encourager. Les utilisateurs de ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends M. Cicca. C'est Irène qui n'entend pas. C'est Irène qui a... D'accord. Ok. Donc ça, c'est les... Ok. Donc Irène, je propose que peut-être à cause de la qualité de nos réseaux dans nos différents pays, peut-être qu'on ne partage pas forcément la caméra pour que ce soit plus fluide d'entendre. Très bien. Tu veux terminer ton intervention parce qu'on t'a perdu vers la fin. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Excusez-moi. En fait, je voulais dire que finalement, qu'Éclectique, je dis dans les interventions qu'on a dans la zone UMA, on a beaucoup plus de demandes. On a remarqué beaucoup plus de demandes en fait sur nos retours d'expérience, que ce soit de paiement de marchands, que ce soit aussi l'utilisation de réseaux d'agences. On sait qu'aujourd'hui, le Kenya, on a beaucoup... Ou la zone de l'Afrique de l'Est. On a beaucoup d'opérations qui se passent, mais pas par les guichets bancaires, mais aussi par les réseaux marchands qui existent aujourd'hui dans nos écosystèmes. Donc ça, on a beaucoup plus de demandes et c'est très encourageant de voir que finalement, on a beaucoup plus même de visites des institutions financières qui viennent de la zone UMA pour faire des retours d'expérience pour savoir comment il peut commencer en fait les étapes de la digitalisation et aussi pour l'amélioration des paiements de marchands dans la zone UMA. C'est vraiment bien noté, intéressant de savoir qu'il y a cette volonté-là de voir ce qui se passe ailleurs et qui réussit. C'est vraiment une collaboration entre les différents... Monsieur Fseka, votre voix, c'est le route is... ...un pays qui nous permettra justement de pouvoir améliorer... ... 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